C'est bien connu, le monoi est une source de bien-être. Mais quand les soins sont donnés par trois jolies vahinées, le plaisir est total. L'espace soins et maquillage ne désemplit pas à la découverte des bienfaits de l'huile douceur. Localement, l'inspiration autour du monoi est forte. Avec ses mélanges de différents monoi au senteur de fruits locaux, cette toute jeune entreprise présente ses deux créations. Depuis jeudi, c'est phénoménal ce qui se passe. J'ai eu des contacts de tous les pays, Australie, France, Brésil. Et je pense que c'est grâce à l'Institut du monoi qui, eux, travaille beaucoup pour la valorisation de notre monoi à l'international. Mais le monoi, c'est d'abord cette préparation artisanale transmise dans les familles de génération en génération. Démonstration de fabrication des australes et particularité de Rimatara, une même préparation, mais deux couleurs différentes. La couleur rouge, c'est la même façon qu'on fait et la couleur jaune. Les mêmes ingrédients, les mêmes façons de sécher, les mêmes tirés de dos dedans et le coco râpé bien séché. Et maintenant, il faut donner aussi ton amour pour que ton produit voit bien le jour. Il faut mélanger matin, midi et soir, et tous les jours, pendant une semaine. Autre façon de prolonger Monoi Heré, visiter les lieux de production de Mooréa, avec une route du Monoi organisée dans 15 jours. Pour toute personne qui souhaite venir, ce qui permettra de découvrir les quatre arrêts de la route du Monoi, et également des animations de la Dommate Héti, une section baignade, mais une animation musicale pendant tout le trajet. Encore des découvertes de l'utilisation du Monoi en massage ou médecine traditionnelle, le salon est ouvert jusqu'à dimanche. Merci.